Toujours dans la modélisation orientée objet avec UML, nous allons essayer de faire le diagramme de classe. Et le diagramme de classe constitue le cœur de la modélisation orientée objet. Parce que si vous allez faire des erreurs dans le diagramme de classe, il ne faut pas attendre à réaliser une application qui répond aux besoins de l'utilisateur. C'est pour cela, pendant la réalisation d'un diagramme de classe, il faut faire toutes les attentions possibles pour ne pas présenter d'ambiguïté et aussi des erreurs de représentation graphique. On va avoir quelques règles. Alors, le diagramme de classe, on peut le faire après un diagramme de composant. Parce que le diagramme de composant représente l'architecture globale. Quels sont les différents modules qui sont dans mon application ? Et le diagramme de classe, c'est un détail. D'un diagramme de composant. Chaque composant, il peut être accompagné par un diagramme de classe. Alors, un diagramme de classe, la construction du diagramme de classe, constitue l'objet de tout processus de modélisation objet. Ça, c'est un diagramme obligatoire. Parce qu'il va définir les données à gérer et aussi les comportements à assurer. Parce que les comportements, ce sont les méthodes. Donc, je veux préciser quelles sont les méthodes à réaliser, quelles sont les données à gérer, ainsi de suite, de manière précise. Le diagramme de cas d'utilisation, il montre quoi ? Il montre un système du point de vue des acteurs et des besoins, ce que nous venons de voir. Mais le diagramme de classe montre la structure interne du système, c'est-à-dire son détail. Quelles sont les données, quelles sont les classes, quels sont les attributs, pour avoir une idée sur la base de données à réaliser dans le SGBT. qui fournit une représentation abstraite des objets qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. Le diagramme de classe G démontre la structure interne du système qui fournit une représentation abstraite des objets qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. C'est-à-dire, il y a une grande relation entre un diagramme de cas d'utilisation et un diagramme de classe. Parce que nous allons voir par la suite qu'à partir d'un diagramme de cas d'utilisation, je peux trouver ou bien identifier les classes candidates qui vont avoir lieu pour réaliser mon système. Alors, après la réalisation du diagramme de contexte, réalisation du diagramme de package de cas d'utilisation, réalisation du diagramme de cas d'utilisation, on va s'intéresser maintenant à la réalisation du diagramme de classe. Et après le diagramme de classe, à ce moment-là, je peux parler d'implémentation, code Java, fournit. Et là, le diagramme de classe, il est dans la partie analyse des besoins. Dans cette phase, je peux identifier un diagramme de classe dit diagramme de classe d'analyse. Dans la partie conception, je peux réaliser un diagramme de classe dit diagramme de classe de conception. Donc, je peux avoir deux différents diagrammes de classe. ça dépend de son contenu. Qu'est-ce qu'il contient pour dire il est de quel type. D'accord ? Alors, par exemple, ici, deux symboles. J'ai plusieurs symboles au sein du diagramme de classe. Déjà, les éléments importants, ce sont des interfaces. Donc, dans une interface, qui est comme nom, par exemple, ici, product.beau, et ça, c'est un stéréotype qu'il s'agit de, pour montrer qu'il s'agit d'une interface, une interface précise quoi ? précise les fonctionnalités attendues par le système. Vous voyez ici ? Ici, le diagramme de cas que nous avons réalisé. Nous avons dit la gestion des produits. Je dois être capable de créer un produit, d'afficher la liste des produits, de rechercher probablement un produit, de supprimer un produit, de mettre à jour un produit. Vous voyez maintenant la relation entre le diagramme de cas d'utilisation et le diagramme de classe. Ici, c'est une interface qui montre quoi ? Qui montre les fonctionnalités attendues par le système. Je fais la même chose. Donc, je peux la regrouper, les fonctionnalités attendues par le système, dans une interface. Ici, il s'agit d'une classe, mais c'est une classe abstraite. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Cette classe, elle peut contenir des attributs, c'est-à-dire des champs qui décrivent un employé. Un employé, il est défini par un nom, un prénom, un email. Chaque attribut, il a un type. Ici, le nom, il est de type chaîne de caractère. Le prénom, il est de type chaîne de caractère. Il est de type chaîne de caractère. Chaque attribut doit avoir une visibilité. Ici, la visibilité des attributs, ce sont deux. Ce sont une visibilité protégée. D'accord ? Chaque élément, il a un sens. Il a une interprétation. Maintenant, chaque élément, parce qu'il s'agit d'un diagramme de classe, qui est lié directement au code Java, chaque élément, il va donner lieu à un code Java. D'accord ? On va voir par la suite des traductions d'un diagramme de classe de UML vers Java. Quelles sont les étapes assurées pour traduire ? Et ici, il s'agit d'une classe qui s'appelle produit. Elle a une partie des attributs et elle a une partie des comportements qui se résument à des guettées, etc. Pourquoi ? Parce que ici, c'est une entité. En général, si vous avez remarqué, les attributs sont privés ou bien protégés. Et les méthodes, soit dans l'interface ou bien dans la classe, elles sont publiques. En général, je n'ai pas dit toujours, mais ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Donc, ce sont trois éléments qui indiquent l'interface, la classe abstraite et la classe concrète. Autre élément, il s'agit des relations. Toutes ces éléments-là, ce sont des symboles graphiques et chaque symbole, il a un sens. Ces symboles-là, ils représentent des relations. Relation entre quoi et quoi ? Relation entre classe. Ou bien relation entre interface et classe. Ou bien relation entre classe abstraite et classe fille. Ou bien relation entre classe mère et classe fille. Ou bien relation entre classe et classe. D'accord ? C'est-à-dire, vous pouvez avoir cet élément-là qui représente l'irritage. Attendez, 10. 10, non. C'est le 11. J'ai inversé entre le 10 et le 11. D'accord ? Je vais inverser là. Donc, là, c'est le 11. Et ici, c'est le 10. D'accord ? Alors, le 1, c'est une interface. 2, c'est une classe abstraite. 3, c'est une classe concrète. 4, c'est une dépendance entre deux classes. 5, c'est une utilisation entre deux classes. Il se peut trouver entre deux classes. Une association non orientée. Entre deux classes. Une association orientée. D'accord ? C'est une sorte d'association. D'accord ? Hadith, c'est une association. Hadith, celle-là, c'est une association, mais avec plus de précision par rapport à l'association. C'est une association orientée. Celle-là, c'est une agrégation. Mais cette agrégation, c'est une association orientée. Elle a plus de sens que l'association. On va voir des exemples. Maintenant, j'explique en général. Celle-là, c'est une composition. C'est une agrégation. Mais avec plus de précision. D'accord ? Donc, si vous avez remarqué ici, dans cette famille 6, 7, 8, 9, ils peuvent représenter la même chose. Une association. Parce que la composition, c'est une agrégation. L'agrégation, c'est une association. Orientée. L'association orientée, c'est une association. Donc, cette famille-là, ce sont des associations. Je vais avoir des exemples. Donc, je peux avoir un diagramme de classe qui est composé d'une seule classe. Comment interpréter maintenant une classe ? Je vais interpréter une classe à part. Cette classe-là, elle s'appelle produit. Elle est définie par deux parties. La partie structure, qui contient les données à gérer. Et la partie des comportements, qui contient les méthodes à définir. Le produit, il est défini par un ID, une désignation, un prix et une quantité de stock. Et si vous avez remarqué ici, il y a un petit symbole. Antislash. Ce symbole-là, il a un sens. Pour dire que le stock, il est calculé. Donc, l'antislash, il dit qu'il s'agit d'un champ calculé. Calculé à partir de quoi ? À partir d'autres informations. La quantité en stock, elle est calculée entre les entrées, les baies et les fournisseurs, avec la différence avec les ventes. Donc, si la quantité en stock, c'est un champ calculé. C'est-à-dire, le développeur qui va faire l'implémentation, il va comprendre qu'il s'agit d'un champ calculé. Donc, il doit penser à comment le calculer par la suite. Alors ici, j'ai une visibilité globale. Donc, la relation entre un diagramme de classe et le diagramme de cas. Ici, j'ai le diagramme de package, de cas d'utilisation, la gestion des produits. Dans la gestion des produits, j'ai zoomé encore pour donner lieu à un diagramme de cas d'utilisation détaillé. Et à partir de ce diagramme, je vais faire quoi ? Je vais préciser les classes candidates pour gérer les produits. C'est-à-dire, maintenant, je suis en train de réfléchir aux données. Quelles sont les données à gérer par mon système ? C'est-à-dire, pour créer un produit, j'ai besoin de... Quelles sont les données que je dois définir pour créer un produit ? Quelles sont les données que je dois définir pour modifier un produit ? Quelles sont les données que je dois définir pour afficher un produit ? Et ainsi de suite. Tous ces cas d'utilisation, pour les réaliser, j'ai besoin d'une classe produit. Et cette classe produit, elle est définie par ID, désignation, price, ou bien prix, et la quantité de stock. D'accord ? Donc, pour créer un produit, j'ai besoin de ces informations. Pour modifier un produit, j'ai besoin de ces informations. Pour supprimer un produit, j'ai besoin d'un ID. D'accord ? Pour afficher le détail d'un produit, j'ai besoin de ces informations. Et ainsi de suite. Donc ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai plusieurs cas d'utilisation. Pour les réaliser, j'ai besoin d'une seule classe. Cette classe-là va me permettre d'assurer la gestion des produits. D'accord ? Dans plusieurs cas, une seule classe. Maintenant, ça c'est un diagramme de classe d'analyse. Il contient les entités qui vont donner lieu à des pables par la suite dans votre base de données. Si je souhaite réaliser ça, je dois définir une architecture. C'est-à-dire comment réaliser maintenant, comment créer un produit. Je dois définir une interface Java qui contient toutes les méthodes. Create, vous voyez ici, c'est une traduction directe du diagramme de classe d'utilisation. Mais c'est une interface. Cette interface, j'ai dit la séance dernière, l'interface, elle est destinée pour être implémentée. Sinon, il ne faut pas la mettre. Cette interface, elle est implémentée par une classe concrète qui va implémenter cette interface. c'est-à-dire dans cette classe-là, je vais écrire le code nécessaire pour chaque méthode. Écrire le code nécessaire pour créer un produit. Écrire le code nécessaire pour récupérer la liste du produit. Écrire le code nécessaire pour rechercher un produit. Et ainsi de suite. Ces classes-là, ou bien cette interface et cette classe, pour ça, il y a une relation d'utilisation entre l'interface et le produit. Pour créer un produit, j'ai besoin d'un argument produit. Vous voyez ? Pour créer un produit, j'ai besoin d'un argument produit. Donc, une fois, vous comprenez, Bada ? Je suis là. dans le contexte, je peux avoir une relation d'utilisation. Une fois, il existe une classe ou bien une interface. Ici, j'ai une relation d'utilisation entre une interface et produit. Je vais dire cette interface utilise cette classe. Pourquoi j'ai utilisé l'utilisation ? Parce qu'il y a des méthodes ou bien une seule méthode qui n'y a comme argument produit. Si cette relation existe, c'est-à-dire qu'il y a une fonction au sein d'une classe qui n'y a comme paramètre. La classe product, il s'agit d'une relation d'utilisation. Ici, c'est une relation d'utilisation. Ici, je retourne. C'est-à-dire Gat Hall va retourner une liste de produits. Donc, aussi, c'est une relation d'utilisation. C'est ça la relation d'utilisation. En fait, quand est-ce que je peux la mettre ? J'ai besoin d'une seule classe pour réaliser cet ensemble de cas. Pour réaliser ce cas ou bien pour créer une vente, j'ai besoin de quoi ? Pour créer une vente, j'ai besoin de quoi ? Quelles sont les données qui vont me permettre de créer une vente ? Est-ce que je vais me limiter à utiliser une seule classe ? Non. Pour créer une vente, je dois définir des lignes de commandes. Une vente contient un ensemble de lignes de commandes. Donc, une vente contient un ensemble de lignes de commandes. Une ligne de commandes est décrite par un produit. Vous voyez comment j'interprète ? Donc, pour créer une vente, j'ai besoin de trois classes. Pour afficher le détail d'une vente, j'ai besoin de trois classes. C'est la différence entre ce diagramme et notre diagramme. Donc, ici, pour réaliser l'ensemble des cas, j'ai besoin d'une seule classe, qui s'appelle product, mais ici, pour réaliser chaque cas, j'ai besoin de plus d'une classe. Ça dépend des données à gérer. Alors, ça, ces éléments-là, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément, ça, c'est un élément. Ils s'appellent les cardinalités. Quand est-ce que je peux donner lieu à une cardinalité ? Donc, une fois définir l'association, de toute façon, j'enregistre et vous allez revenir à ça pour voir. D'accord ? Quand est-ce que je dois définir la cardinalité ? Une fois j'ai une relation d'association, soit association non orientée, soit association orientée, soit agrégation, soit composition, il faut accompagner ces symboles-là par des cardinalités. Sinon, votre relation d'association n'a pas de sens. donc, il faut éviter de faire ce genre de diagramme, c'est-à-dire ça, par exemple. Maintenant, ce diagramme, il n'a pas de sens parce que j'ai mis en place une association sans préciser les cardinalités. Donc, cette relation qui existe entre ventes et lignes de commande n'a pas de sens parce qu'il faut trouver combien d'objets je vais associer à ma vente de type lignes de commande. Est-ce qu'une vente contient une seule ou bien plusieurs ? Je ne connais pas en tant que développeur qui va traduire ce diagramme de classe vers le code. Je ne sais pas est-ce que je vais créer une seule instance de type lignes de commande dans vente ou bien je vais créer une collection de lignes de commande dans la classe. Donc, ça représente l'ambiguïté. Donc, la règle, c'est quoi ? Une fois définie une classe d'association, il faut l'accompagner par des cardinalités. Ça, c'est une règle à suivre. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous avez remarqué, ces deux diagrammes, ils ont la même signification mais avec des représentations graphiques différentes. Maintenant, j'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé une composition. Et tout à l'heure, j'ai dit une composition, c'est une association. Alors, c'est quoi la différence entre composition et association ? Le sens, c'est quoi ? Maintenant, celui qui fait la conception, il précise une chose très importante. Il précise que la vente et les lignes de commande sont fortement liées. C'est-à-dire fortement liées. Si je supprime la vente, automatiquement, je dois supprimer toutes les lignes de commande. Vous voyez ? C'est-à-dire, celui qui fait la conception, il a fait la représentation graphique. Mais il a précisé des fonctions qui ont été à faire par le développeur. Parce que le développeur, maintenant, une fois supprimé la vente, il doit penser à supprimer toutes les lignes de commande associées à cette vente. Et cette précision, elle est faite à l'aide de quoi ? À l'aide de ce symbole-là qui représente la composition. D'accord ? Par contre, ici, je ne sais pas. Il y a un peu d'ambiguïté. Donc, pour plus de précision, je peux utiliser les symboles adéquats. Encore ici, ça signifie quoi ? Si je supprime un client, je dois supprimer toutes les ventes associées à ce client-là. Alors, quand est-ce que je peux parler de relation ? Ça, ce n'est pas agrégation, c'est composition. La composition concerne l'agrégation qui sont seulement toutes les genres de complication. Quoi ? La composition. Oui. Concernent quoi ? Concernent les genres de complication ou juste l'agrégation. Donc, attends. Quand est-ce pensé à mettre la composition ? Il y a trois règles. Si on a le concept de contenance parce que la vente contient des lignes de commande ou bien possession, d'accord ? Le client possède des ventes. Donc, j'ai déjà ce sens, il existe entre la classe, par exemple, vente et la classe ligne de commande. Il y a le concept de contenance. La vente contient des lignes de commande ou bien de possession. Le client possède des ventes. Donc, c'est une première règle. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il s'agit d'une composition ? Non, pas encore. La deuxième règle. Est-ce que si tu supprimes le composé, c'est-à-dire la vente, est-ce que les composants sont supprimés ? Sinon, ils n'ont pas de sens. Si tu supprimes la vente, est-ce que les lignes de commande dans la base de données qui sont associées à cette vente, est-ce qu'elles vont avoir un sens ? Non. Elles ne vont pas avoir un sens. Donc, les lignes de commande doivent être fortement liées à une vente. Donc, si je supprime le composé, c'est-à-dire la vente, je dois supprimer les lignes de commande. Sinon, les lignes de commande dissociées de la vente n'ont pas de sens. Le composant ne peut appartenir à plus qu'un composé. Parce que, une fois vérifiées ces deux règles, ces deux règles sont vérifiées. Est-ce que je peux dire qu'il s'agit de la composition ? Non, pas encore. Il faut se poser la troisième question qui dit, est-ce que le composant, c'est-à-dire par exemple ici la ligne de commande, peut appartenir à plus qu'un composé ? C'est-à-dire, est-ce qu'une ligne de commande peut appartenir à plusieurs ventes ? Non. Est-ce qu'une vente peut appartenir à plusieurs clients ? Non. Chaque vente concerne un seul client. Donc, une fois ces trois règles sont existantes, vous pouvez dire, voilà, maintenant, il s'agit d'une composition. Sinon, il faut se limiter à utiliser une association ou bien une agrégation. Parce que c'est la même chose, agrégation et association. D'accord ? Donc, j'ai utilisé la composition pour plus de précision. D'accord ? Mais il faut la mettre une fois que vous êtes sûr. Vous voyez ici le même objectif, mais j'ai réalisé trois types, ou bien quatre types différents de diagrammes. Le premier diagramme, le deuxième diagramme, le troisième diagramme et le quatrième diagramme. ce diagramme, ce diagramme, d'accord, ce diagramme-là, avec ce diagramme, ils ont le même sens, la même chose. J'ai introduit le concept de classe d'association. C'est quoi une classe d'association ? Une classe d'association existe entre deux classes. C'est-à-dire, je peux dire, comment interpréter ce diagramme ? Un produit peut concerner plusieurs ventes. Une vente peut avoir plusieurs produits. D'accord ? Mais, une fois le produit se relie, ou bien, une fois je relie le produit à une vente, je dois le relier par le biais d'une ligne de commande. D'accord ? C'est ça, normalement. Sinon, je peux avoir cette interprétation-là. C'est la même chose. un produit appartient à plusieurs lignes de commande, chaque lignes de commande appartient à une vente. Oui ? Oui ? Le troisième exemple, il y a la gestion des salariés. Donc, qu'est-ce que je vais introduire ici, dans cette partie-là ? Il reste ce qu'on appelle l'héritage. Un employé, il a un compte et un compte concerne un seul employé. Un employé peut être, parce que l'héritage, un employé est soit un directeur, soit un technicien, soit un ingénieur. d'accord ? D'accord ? j'ai interprété mon diagramme du roux vers le bas. C'est-à-dire, cette classe-là, elle représente la classe mère. Et cette classe, c'est la classe fille. La classe technicienne, c'est quoi ? C'est une classe fille. C'est une classe fille de la classe employée. La classe ingénieure, c'est une classe fille de la classe employée. Je peux dire autrement, le directeur est un employé. Le technicien est un employé. L'ingénieur est un employé. Vous êtes en train de voir que j'utilise des phrases en français. Une fois que vous avez le mot-clé, ou bien les deux mots-clés éteints, il faut penser à utiliser ce qu'on appelle l'héritage. D'accord ? Pour faire la représentation graphique. je peux dire par exemple, je ne sais pas, un étudiant est un utilisateur. Un enseignant est un utilisateur. Donc, je suis en train de factoriser. Il faut utiliser l'héritage. Maintenant, c'est quoi la relation entre techniciens et compte ? Est-ce qu'il y a une relation directe ? Est-ce qu'il y a une relation indirecte ? Oui. Donc, le technicien, à son tour, il a un compte. Le directeur, il a un compte. L'ingénieur, il a un compte. Parce que le directeur est un employé et l'employé, il a un compte. vous voyez la relation ? Est-ce que maintenant, le directeur, il a des missions ? Non. Même s'il y a, de toute façon, ce sont deux classes filles, mais le directeur, il n'a pas de mission. Qui a les missions ? L'ingénieur. Donc, l'ingénieur, il a plusieurs missions. Le technicien, il peut faire plusieurs heures supplémentaires. D'accord ? Donc, ici, le technicien, finalement, il est décrit par quoi ? Par exemple, quelles sont les informations qui décrivent un technicien ? Le technicien, je commence par le grade. Le technicien, il est défini par un grade et un ID, un nom, un prénom, un salaire de base et un salaire. d'accord ? Toutes ces informations-là, il décrivent le technicien. En plus, le technicien, il peut avoir des heures supplémentaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et en plus, le technicien, et elle a un compte. Vous voyez comment j'interprète le diagramme de classe. Comment interpréter maintenant la partie de l'ingénieur ? L'ingénieur est un employé. Donc, l'ingénieur, il a un compte. Sachant que le compte, il est défini par l'ID, login ou mot de passe. L'ingénieur aussi, il a l'ID, le nom, le prénom, le salaire de base et le salaire. L'ingénieur, il est défini aussi par grade et il peut faire des missions. Par la suite, nous allons voir quelles sont les règles à suivre pour fournir le code JAP. Nous allons commencer par une seule classe, dissociée des autres classes. c'est-à-dire sans aucune relation. Et on va par la suite faire la traduction de chaque association. Comment la traduire en utilisant Java ? Voilà, ce sont des parties de cours que vous pouvez voir par la suite. Ce sont simples pour plus de précision, pour la visibilité, pour les attributs. d'accord ? Comment normaliser ? On va voir des exemples. Les relations. Voilà, ce sont des exemples de normalisation. Les méthodes. Quand est-ce que je peux définir des méthodes ? Les relations, ce que nous avons montré au début. et ici, dans cette partie de cours, parce que je vais vous envoyer ce document-là, quelles sont les pratiques à suivre pour fournir un code Java ? Si j'ai une relation d'utilisation entre deux classes, voilà les possibilités que je peux avoir pour traduire ce code, ce diagramme. Si j'ai une relation d'association, je peux avoir plusieurs. Si j'ai la cardinalité 1, voilà le code Java que je peux avoir. Si j'ai une relation plusieurs, et l'association allée orientée, voilà ce que je peux avoir. Si j'ai l'association non orientée, et j'ai les cardinalités de deux sens, voilà le code que je peux avoir. Si j'ai l'agrégation, voilà ce que je peux avoir. L'agrégation 1, l'agrégation avec plusieurs, la composition avec 1, la composition avec plusieurs, et une application qu'on va utiliser là-là.